Générique On commence par trois infos à retenir et l'appel de Bruno Le Maire en faveur d'une IRA européenne. On parle bien entendu de l'Inflation Reduction Act, ce plan américain, vous le savez, de réindustrialisation et décarbonation. Le ministre de l'Economie qui s'exprimait à Bruxelles en marge d'une réunion de l'Eurogroupe. Pour le patron de Bercy, les ambitions de l'Europe doivent répondre à un enjeu de sauvegarde, celui, je cite, d'une grande terre industrielle, continent d'innovation et technologie de pointe, au service de la décarbonation de son économie. Sur le modèle des généreuses subventions américaines en faveur des industries de transition énergétique, Bruno Le Maire n'a pas hésité à évoquer une préférence européenne. Une déclaration faisant suite à la récente visite d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis, visite à l'issue de laquelle Joe Biden a promis des réglages dans l'application de l'IRA afin d'épargner à l'Europe ses conséquences néfastes. On poursuit avec la reculade du gouvernement britannique sur la transition énergétique. Des entreprises confuses et déçues, selon les termes du directeur général de CBI, l'équivalent du MEDEF anglais. L'organisation patronale plaide notamment en faveur d'un accroissement des implantations d'élo-éoliennes sur le territoire, déplorant que l'accent soit mis sur les installations offshore. Le patronat britannique qui prend donc ses distances avec le gouvernement conservateur de Rishi Sunak. Les touristes toujours en quête de confiance après le passage éclair de l'East Trust à Downing Street et son mini-budget qui, vous le savez, avait provoqué le chaos sur les marchés. Terminons par l'ultimatum de l'OL à John Textor. Le milliardaire américain a jusqu'à demain mercredi pour accepter l'offre de rachat du club rhodanien via sa holding Eagle Football. Un contrat d'acquisition ferme et inconditionnel a déjà été signé auprès des actionnaires historiques de l'OL, Pathé, IDG Capital, ainsi que la holding familiale de Jean-Michel Aulas, Allnest. Montant de l'opération estimé à 800 millions d'euros, assorti d'une augmentation de capital de 86 millions d'euros. On passe au point Bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Le CAC 40 s'est érodé de moins 0,67% et quitte les 6700 points, terminant exactement à 6696 points, le tout dans des volumes d'échange très réduits. A Francfort, le DAX, lui, s'est délesté de moins 0,56%, s'établissant à 14 448 points, alors que le footsie londonien a grappillé plus 0,17%. Et quant à l'IBEX de Madrid, il a cédé moins 0,13%. Outre-Atlantique à présent du rouge, tous azimuts pour la séance américaine. Le Dow Jones a abandonné moins 1,40%. Le S&P 500 affichait une baisse de moins 1,79%. Tandis que le Nasdaq Composite a chuté de moins 1,93%. Et enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin a engrangé plus 0,24%. Voilà, reste avec nous, on va marquer une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC.